Bonjour, bonsoir, c'était Mikabaj. Ravi de vous retrouver dans cette série de vidéos sur la liberté financière sur Kiyosaki et dans cette vidéo j'ai envie de parler de mindset, l'importance de changer son mindset. Avant de continuer, likez cette vidéo, partagez-la max, parlez-en autour de vous et bien évidemment laissez-nous un commentaire positif ou négatif peu importe mais le plus important encore une fois c'est quand il y a une critique il faut qu'elle soit constructive. Alors un deuxième principe de Kiyosaki dans son bouquin Rich Dad Poor Dad que je partage avec vous, deuxième principe de ce bouquin c'est qu'effectivement il faut changer son mindset. Alors beaucoup de personnes encore une fois sont intelligentes, ont plein de diplômes mais elles n'ont pas le mindset de la liberté financière. C'était mon cas, j'étais agrégé d'économie, l'élite de l'élite, super concours mais dans ma tête j'avais le mindset d'un pauvre entre guillemets sans être péjoratif. C'est-à-dire que pour moi effectivement j'avais ces croyances selon lesquelles les gens qui gagnaient de l'argent c'était des escrocs, ce n'était pas des gens bien, que gagner de l'argent effectivement en apportant de la valeur c'était impossible, qu'il fallait avoir des relations, que en fait si je ne pouvais pas être riche c'est parce que mon père n'était pas riche, c'est parce que la société était comme si ou comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait j'avais plein de croyances limitantes qui faisaient que même si j'avais les diplômes, j'avais le background, je me disais la richesse c'est fait pour les autres. Et en fait c'est lorsque j'ai changé cet état d'esprit que je me suis libéré financièrement, pas avant. Et lui commence par ça, il dit d'abord avant même de, comment dirais-je, d'envisager quoi que ce soit, changez votre état d'esprit. Et donc je pense que c'est vraiment clé. C'est-à-dire que, encore une fois je vais bien évidemment développer un petit peu, mais c'est vraiment clé. Ça paraît anodin, ça paraît léger. Beaucoup de gens qui ont fait des études scientifiques vont se dire mais de quoi il parle ce gars-là, c'est n'importe quoi. Mais les gars qui disent ça généralement ils sont fauchés, ils ont un job et ils galèrent. Même s'ils ont 5 000 euros, 10 000 euros par mois, ils galèrent financièrement. C'est-à-dire qu'à la fin du mois il ne leur reste pas grand-chose. Ça peut vous paraître étonnant, mais c'est la vérité. Et donc à partir de là, ces gens qui disent ça ne sont pas libres financièrement parce qu'une personne qui est libre financièrement, je peux vous assurer qu'elle ne dira pas ça. Pourquoi ? Parce qu'elle a compris que finalement la liberté financière ça commence par là. D'accord ? Avant même de parler de technique, d'immobilier, de bourse, de trading, de business. D'accord ? Ce sont les piliers qui vous permettront de devenir libre financièrement. la base, c'est le mindset. C'est pour ça que moi dans ma formation sur la liberté financière, je commence par le mindset, l'état d'esprit des millionnaires. C'est le numéro 1. D'accord ? Et alors comment on va acquérir ce millionnaire mindset ? C'est très simple. Tout d'abord, il faut éliminer les croyances limitantes. Il faut également se former, lire des bouquins, Rich Dad Poor Dad, suivre des super formations, assister à des séminaires, côtoyer des gens qui sont libres financièrement. Posez-leur un maximum de questions. N'ayez pas honte de leur poser des questions. Vous verrez qu'ils vont vous donner des réponses, qu'ils vont vous expliquer. Moi, quand il y a des personnes qui viennent me voir, etc., je n'hésite pas. D'ailleurs, la preuve par le biais de cette chaîne, je partage énormément. Je vous parle de mes points faibles, de mes moments difficiles, de mes réussites. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de honte. Et moi, je prends toutes les questions. Alors, bien évidemment, les questions qui reviennent très souvent, je n'y réponds pas parce qu'à un certain moment, il faut faire le travail de votre côté. Mais j'essaie de répondre aux questions originales. Donc, posez des questions à des gens qui sont millionnaires, milliardaires. Essayez de comprendre ce qui leur a permis de devenir libre financièrement. S'il y a eu un déclic, étudiez les biographies de toutes les grandes personnalités. C'est également super intéressant. Je vais vous parler de quelqu'un qui n'est pas un… Je n'ai pas envie de dire qu'il n'est pas millionnaire. Je pense qu'il est millionnaire, mais c'est un homme politique. Nicolas Sarkozy. Ça n'a rien à voir avec la liberté financière, mais ce n'est pas grave. Nicolas Sarkozy. Alors, il y a eu une interview de lui récemment et il parlait de choses personnelles. Et il disait, voilà, moi, je ne suis pas un gosse de riche. Il habitait avec sa maman. Je pense que son père les avait effectivement abandonnés. Et Nicolas Sarkozy disait, voilà, moi, je n'étais pas dans les mêmes milieux à Neuilly. Je n'avais pas les mêmes réseaux que les autres, etc. Et donc, pour réussir dans la politique, j'ai dû côtoyer ces gens-là et j'ai dû bosser plus dur que les autres. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'à un certain moment, ce n'est pas impossible de devenir libre financièrement. Je ne suis pas issu d'un milieu aisé. Je ne suis pas né avec, voilà, beaucoup de… un gros réseau, une grande fortune. Mais derrière, effectivement, j'avais la rage et l'envie de réussir. Donc, à un certain moment, il faut changer son état d'esprit. Il faut changer son mindset et adopter les bonnes routines. Et vous verrez que vous allez cartonner. Voilà, petite vidéo sur le mindset, l'importance de changer son mindset, l'importance d'adopter de nouvelles routines. Il y aura d'autres vidéos sur Kyozaki. En attendant, partagez, likez un maximum cette vidéo et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.